Monsieur Aniel, bravo. Sensation ? Génial, génial. Ça faisait deux ans que je n'avais pas fait un 400 mètres à une certaine allure. Le dernier, ça remontait à Berlin en 3'59, je crois. Donc c'est un peu mieux, c'est cool. Au départ, ce matin, je n'étais pas parti pour accrocher le record du monde. Je me suis dit que ne serait-ce que gagner, ce serait quand même pas mal. J'ai une semaine qui est assez longue et puis au final, je me suis dit, bon, tant pis. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'essayer de m'exprimer au maximum et je suis vraiment heureux du résultat. Il me reste trois courses pour cette compétition, pas mal d'autres pour les championnats d'Europe. Donc maintenant, il va falloir que j'essaie de gérer tout ça. Devant le public français, c'est cool. Puis on est en petit comité, on va dire. C'est assez chaleureux et c'est vraiment une piscine sympa. Je m'éclate ici. Je me suis posé la question, en fait, à 50 mètres de l'arrivée, je me suis dit non, mais c'est pas possible, je dois être à 3,34, quelque chose comme ça. Et puis plus ça va, plus j'entendais. Et je voyais les flashs qui crépitaient. Et je me suis dit, mais peut-être que finalement, bon, le dernier 25, il va falloir essayer d'y aller un petit peu, de s'employer. Et voilà, c'est super. Ouais, ça, ça fait encore plus plaisir. Pas par rapport à Paul, mais par rapport aux combinaisons. Ça prouve qu'il y a encore de belles choses à faire, notamment au niveau des chronos. Je sais que demain matin, demain matin ou demain soir, je sais pas encore, j'ai un 800 mètres. J'ai aménagé de 800 mètres, donc on va voir ce que ça va donner. Mais avec un 400 comme ça, j'ai pas mal d'espoir et j'espère approcher quelque chose de sympa aussi. Bravo, félicitations. Merci.